Depuis la sortie de Thuyama et Davido, ils reçoivent des cadeaux passés par la maman. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'artiste nigérien. Davido, a.k.a. O.B.O. et Thuyama Roland, qui est sa fiancée et la mère de son premier garçon. Maman, vous connaissez, on a fait une vidéo ici l'autre jour et la vidéo a vraiment circulé sur les médias. La vidéo où Thuyama et Davido, ils sont allés dans une fête et puis en tant que madame et messieurs, quoi? Et après cette vidéo, les médias disent que c'est comme si les deux gens-là, ils sont bien ensemble. Et ça a plu à beaucoup de gens, dont les grands célébrités du Nigeria passés par là, les cadeaux passés par là. Je vais même laisser certaines vidéos ici pour vous de voir. Et aujourd'hui, alors, il y a l'autre qui est sorti, qui circule sur les médias. Que, hé, maman, le Jacques, on a offert que, hé, le diamant au fils de Thuyama. Donc, depuis là, qu'on les a vus ensemble, on donne les cadeaux à Thuyama, on donne les cadeaux à son fils, on donne les cadeaux à Thuyama, on donne le cadeau à son fils, maman. Hé, 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 hout, lui, 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 Jésus va tous voir sur les médias. Il y a certaines personnes qui disent que, hé, la manière qu'on a fait qu'ils donnaient des cadeaux tous les jours, et vous connaissez, ce sont les célébrités, ils mettent sur les statuts, ils mettent sur les pages. Et aussi, nous, les Miss Congo, on aime aussi des choses comme cela pour partager, oui. Et on a vu, David, il a partagé cette vidéo. Il était tellement content en disant que, ouais, c'est le diamant-ci qu'est, maman. Et on a mis la photo d'Iphanie, dont le genre, ou même Chuyama, là, 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 ses pieds ne touchent pas le sol, que les cadeaux ne font qu'entrer de gauche et à droite, de gauche et à droite, juste parce qu'on les a vus ensemble. Maman, est-ce que vous croyez ce que moi-même, je crois, maman, après la dernière vidéo, c'est là qu'ils ont fait ensemble, maman. Donc, maman, c'est les cadeaux que vous voulez voir à gauche et à droite, à gauche et à droite. Donc, c'est comme si les gens aiment vraiment le couple de Chuyama et David aussi, je vous assure, parce qu'avec les autres baby-maman, je ne comprends pas trop des cadeaux à gauche et à droite comme cela, juste pour une vidéo qu'ils ont fait ensemble, et ce n'est même pas eux qui ont pris la vidéo, quoi. On envoie les cadeaux, donc ça veut dire que les gens sont contents de voir Chuyama et David se marier, alors. Et les autres vont faire comment? Le championnat, alors, cela est serré. Moi, je sais que chacun tire la couverture de son côté. Et alors, Chuyama, elle ne veut pas trop faire le boucan. Vous connaissez la dernière fois qu'elle nous présentait la bague, elle mettait sa main qu'en l'air, et puis les photos de David et celle de l'Amérique a circulé comme David mangeait la maman. Il l'a mangé jusqu'à l'échelle au plat, maman. Et on a mis sur les médias, alors là, Chuyama aussi, c'est vous-même la honte de ça. Donc, maintenant, là, je comprends bien. Peut-être que chacun ne veut plus être venu montrer la bague et après, encore, en tant que... Maman, aussi, les 200 millions, quelque chose que David avait promis donner à l'orphelinat. Les Nigériens sont en train de les tirer de gauche et à droite que depuis, ils attendent une vidéo de confirmation que voilà, voilà l'argent qu'il avait promis donner aux orphelins. Quand on attend la vidéo, depuis, on ne le voit pas. Et il y a plusieurs célébrités nigériennes qui font les vidéos, les écrits. Puis, ils appellent David de venir faire une vidéo et nous montrer comment il a donné cet argent. Moi, c'est l'argent de David de. C'est lui qui était sorti, dit qu'il va donner à l'orphelinat. Donc, s'il a encore décidé qu'il ne doit pas donner aux... C'est son argent, maman. Ça nous amène à la fin de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires? Je vous aime comme toujours. Et n'oubliez pas de liker, partager. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la vidéo. ya tu dis, ya tu das and it got to a point where I'm even thinking to myself that is this thing affecting me or something like that but these past few days have shown me that nobody by mouth I appreciate it a lot of people have called me you know saying it's your money, it's your money, keep it don't listen to what people are saying you know, blaze blaze not to be cocky but apart from the fact that I don't really you know, the money is a lot I won't say I don't need it but I think there are more people that need it more than me it's crazy, like people were selling 5,000, it wasn't even about the million naras that I was posting people were selling 5,000 2,000, 3,000, 500 naras, 100 naras, this might be their last bar, this might be like the last money they have but I'm sure just the love for me and what I stand for and what I've done I think it should it should right now we're about we're at 201 million so I've decided to donate all the money out in Nigeria and apart from the 200 million I'm going to add 50 million of my own money so that is 250 251 million that I'm going to be disbursing so that's 50 million from me for thank you for me and then 250 million that you guys donated 200 million, sorry that you guys donated like again I really so I'm going to we're going to have a disbursement committee of 5 people which I do know very well and I've done very well for the community and these 5 people it's called the disbursement committee and they will be the people that would receive the money and share it around motherless babies' homes and also foundations around the whole country every I really want every part of the country to to feel this um this the disbursement committee first we have the chairman of the committee Mrs. Titi Adebayo amazing woman she's done so much for the community so I won't even think of anybody else to head this Professor Jonathan Unwosu he's going to be the secretary of the committee um Professor Johanna Asabi also Pastor Dr. Ayala and also Professor Ulama Onuoha so these 5 people are going to you know be involved in receiving in receiving the funds um you know for the committee and then the money is going to be shared to motherless babies' homes around um Nigeria and to foundations also around Nigeria we have a foundation already called Paroti foundation that has been going on um for years now my one of my close friends um passed away years back so um his mom started a foundation you know really for the youth to encourage them get them off the streets get them off drugs and you know so on so forth so I've mentioned people in the committee already and um it's just amazing to see really it's just really amazing to see that you know I did this in just a couple days like I said before this was something I started as a joke and you know 201 million um that's really amazing to see also um do you know tomorrow tomorrow is my birthday so I think I'll be too busy tomorrow to even be able to do anything so I actually you know decided to drop this video today and get that out of the way um and it's amazing man my colleagues my friends out there and other musicians not only in Nigeria and around the world you know Ghana South Africa you can do this for your people too as well I feel like um if we come to Ghana everybody does this the country will definitely be a better place um yeah you know what I'm saying I'm even thinking about doing something in December like a fundraising event um to raise money and even put out more money out you know what I'm saying I'm sure if I can do 201 million if we all come together I'm sure we can do a billion and it will go a long long way you know it makes sense it won't take nothing from us you know put all our ego aside and put all the whatever you know whatever industry what all that we have and see how we can help our people very much also all my colleagues all my friends out there all my fellow musicians imagine if we all come together and do this it would be amazing so I'm not sure when but I would like this to be a yearly thing for my birthday where we come together and donate money for the you know cause of good yeah this December I'm planning you know I want to plan also a fundraiser if I can I'll find one date in December that I'm free and then we can all come together and then raise money cause like just it's amazing how I just raised 200 million naira of just in 2-3 days imagine if we all come together and do this but yeah I thank you guys for all the birthday wishes I wanted to actually drop this video on my birthday but I know a lot to be going on on that day so I decided to do this a day before I thank you guys I love you guys new music out now I ain't dropped a song in a year Champion Sound going crazy the album is coming and we're going back on tour and I love everybody thank you Ubi Use So Padets check it out